Nous consacrons notre dossier ce soir à la démographie avec d'abord un reportage au Burkina Faso, en Afrique, où une femme met au monde un peu plus de 7 enfants, 7,3 pour être précis, et c'est bien évidemment une moyenne. Le gouvernement tente de mener une politique volontariste de l'imitation des naissances. Le message heurte le religieux. Philippe Boisserie, Jean-Louis Normand. Bonjour, bonjour, ça va ? Ça va bien ? Bonjour madame. Je vais faire une photo de famille. Ah bon ? Oui. Je vais avertir ma famille. Ça y est, voisin, oui, attends tout. Mes habits sont dégirés. Papa, mange à faim. Ah, tu as faim, bon, ok, venez. Papa, mon habit est sale. Ah, quand ton habit est sale, ça va aller. Mais, mais allez-toi, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là, hein ? Tous les jours, la télévision burkinabée diffuse ses spots, vantant la limitation des naissances, la planification familiale, et bien entendu, tous les moyens contraceptifs. Dans un pays où plus de 40% de la population est musulmane, 15% catholique, et tout le monde plus ou moins animiste, comme le prouvent les échoppes, où l'on vend aussi bien le Coran que les gris-gris pour le marabout, ce message se heurte au discours des églises. Des églises sensibles aux problèmes, mais radicales sur les méthodes. Si, effectivement, l'humanité entière, en creusant, les docteurs, les savants, ont vu que limiter les enfants, limiter les naissances, ou essayer de planifier, c'est ce qui va sauver l'humanité, c'est ce qui peut aider l'humanité. Moi, je crois que c'est la science aussi. Donc, je ne vois pas comment les musulmans pourraient refuser cela. Mais pas par n'importe quel moyen. Il ne s'agit pas de donner aux gens des contraceptifs et dire, bon, voilà, comme ça, nous allons arriver à limiter les naissances. Bon, bien sûr, on va arriver à limiter peut-être les naissances, mais il y a d'autres valeurs que nous allons briser. Et nous risquons de déstabiliser ainsi la famille. Solution pour eux, la planification naturelle, c'est-à-dire l'abstinence. Un mot d'ordre souvent contesté, même par les croyants. Il y a des réalités qui sont là, malgré que je sois catholique. Je connais la position de l'église, mais s'il faut en tenir compte, je crois qu'on ne pourra pas tenir. Donc, vous, vous ne suivez pas tellement le message de l'église là-dessus ? Bon, pas tout à fait. Tout à fait. Je ne veux pas, surtout sur le plan. Raisonnement d'une population urbaine privilégiée, il en va souvent autrement dans les campagnes. Et aujourd'hui apparaît un nouveau discours tiers-mondiste faisant des enfants la dernière richesse des pays pauvres.